T'hésitais. C'est moi qui ai demandé. Puis, je t'ai manqué aussi samedi dernier. Il fallait que j'aille reconduire mon fils. Tu sais, on jongle avec tout. La famille, la maison. J'ai pris un yes. Il fallait que je fasse le plein des huiles essentielles de toute façon. Et moi, j'ai hâte. J'ai l'impression que tu connais plus les huiles essentielles que moi. Mais que tu les utilises. Ou peut-être qu'il y a 17 ans, j'utilisais plus les huiles essentielles. On dirait qu'aujourd'hui, je prends ce qui est tout fait parce que je n'ai pas le temps. J'ai l'impression que toi, tu les intègres continuellement de ce que j'ai vu de toi. Les gens sont en train d'arriver. Philippe est là, Stéphanie. Allô, Philippe! Merci. Juste pour les personnes qui se joignent à nous, Philippe, c'est lui qui a organisé pour moi les semaines et je veux continuer. J'avais peur de m'ennuyer de Nathalie. Je ne sais pas si Nathalie écoute de ses vacances, mais je trouve que ces deux semaines passées avec vous, c'est incroyable. Comment c'est riche en information d'être en fait, avant, je placote en attendant que les gens arrivent. Oui, bien oui. Je pouvais rencontrer les gens avant dans les boutiques. Avec la pandémie, on dirait que je reprends ça, je renoue avec ça en étant avec vous et ça a toujours été tellement enrichissant parce que vous intégrer, tu sais, chacun des sphères et vous les utilisez à vos façons et vous avez des super belles idées. Alors, on va garder ça, tout ça pour dire qu'on va se réserver une journée, je l'ai déjà dit à Philippe, une journée par semaine où je vais être avec vous parce que c'est trop, j'aime trop ça, j'ai hâte, j'avais hâte à ce matin et Karine qui dit quelle belle idée d'avoir notre Marie-Ève ce matin. Marie-Ève, j'ai l'impression que tu es comme un pilier sur la page des accros et moi, quand j'ai vu ce que tu as publié, donc on ne se connaît pas, Marie-Ève est venue à la grange samedi mais je n'ai pas pu aller te rencontrer, j'ai cru comprendre aussi que tu étais d'Europe en Tini. J'habite à Charlemagne. À Charlemagne. C'est tout près d'Europe en Tini. Oui, donc c'est à peu près 50 minutes. Bonjour du Sud de la France et bonne fête aux Français et un plaisir de te rencontrer, belle Marie-Ève et oui, c'est la première chose que je dis, mon Dieu, tu sais, tu as une beauté qui nous hypnotise, qui nous happe en tout cas, tu es vraiment, oui, et donc pour les personnes qui ne sont pas sur la page des accros, Marie-Ève publie ou et pendant que j'étais avec Nathalie, des fois, tu interviens et tu dis, moi j'utilise les huiles essentielles comme ci, comme ça, comme ça et pour ça et je fais, et si j'ai un petit mal de gorge, je vais aller me chercher du pain puis je vais rajouter du huile essentielle et je suis toujours émerveillée parce que pour moi, c'est ça l'aromathérapie et vivre en symbiose avec la nature puis après ça, tu es arrivée avec ta salade, avec des pensées, et du trêve dedans puis j'ai dit, wow, donc comment utiliser ce qui nous entoure, les plantes médicinales ou les plantes, tu sais, pour ne pas les appeler médicinales communes qui nous entourent mais qu'on connaît peu. les plantes bienveillantes. Bienveillantes, merci. Et tu as fait une limonade avec du sumac. Oui. Tu as aussi publié ton rituel beauté parce que tu en es venue à bout avec une situation, tu as publié tout ça. Oui, oui, oui. J'ai fait, wow, tu sais, c'est quel bagage tu as à nous montrer et là, juste aussi pour que vous sachiez, tu sais, Marie-Ève travaille avec les deux essentiels donc c'est son utilisation même si Marie-Ève ne travaille pas avec nous. Nous, comme on est publié sur Facebook, on doit faire attention à ce qu'on dit. Marie-Ève est bien au courant et tu travailles aussi dans le domaine de la santé un peu comme Kim qu'on a vu. Donc, c'est très chouette. Moi, j'avais juste envie d'arriver chez toi puis de savoir qu'est-ce que tu fais et quelles huiles essentielles tu privilégies et pourquoi? Eh boy, avez-vous toute la journée? J'ai l'impression. En fait, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser aux huiles essentielles? Les huiles essentielles, ça fait des années et des années et des années. Par contre, je m'étais aperçue qu'en vente de tablettes dans les pharmacies ou des trucs comme ça, je ne veux pas bachiller à quoi que ce soit, mais des fois, c'est dilué et tout ça. Donc, moi, c'est là que Maison Jacinthe est intervenue dans ma vie parce que moi, je cherchais la même bienveillance que je trouvais quand j'étais directement dans la forêt. Sauf que pour faire des... Moi, j'habite en appartement. Je fais à créer des produits de bourse, de beauté, 100 % pure et actif dans un 3,5 dans son salon, ça ne se fait pas. J'avais beau avoir des connaissances quand j'allais dans la forêt, ça serait merveilleux. Oui, mais à un moment donné, ça prend une grosse infrastructure quand même pour pouvoir créer des beaux produits de beauté. c'est très protocolaire, c'est très protocolaire, la macération, filtration, tout ça. Donc, à un moment donné, je nais que j'avais les mains liées, je ne pouvais pas tout faire chez nous. Fait que Maison Jacinthe facilite grandement ma vie, mais tout en étant... Tu sais, ça garde mes valeurs, mes... La pureté, mon besoin, la pureté. Exactement, la pureté. C'est exactement le mot, la pureté que j'aime retrouver quand j'utilise des plantes, des racines, des fleurs. Je le retrouve avec Maison Jacinthe, mais sans le casse-tête de tout salir dans la maison et préparer 20 000 à part. Ah, je suis contente. Et tu sais, moi, je l'ai dit souvent, on n'a pas besoin d'être aromathérapeute, tout ça. On va prendre une huile essentielle, on la respire et si elle est pure, ça vient nous chercher. Ça te fait ça ça nous ouvre. Moi, j'ai plus honte de le dire parce que depuis que je lis le livre de Dr Penuel, un de ses derniers sur l'aromathérapie quantique, il le dit que quand il découvre, quand il va à la rencontre d'une huile essentielle, il oublie tout et il fait juste voir si ça s'ouvre justement. Exactement. Moi aussi, c'est le même principe. Tu sais, souvent, parce que je suis un peu autodidacte, j'ai beaucoup appris à travers les livres, tu sais, je n'ai pas de formation académique. Tu sais, parce que souvent, je me souviens dans la page des actes on me demande « as-tu une formation en herboristerie » ou da, da, da. Pas du tout. J'ai juste le profond amour pour la nature, tu sais. Ce qui m'a amenée à vouloir me documenter. Puis tu sais, j'ai la chance aussi d'être entourée d'écologistes forestières, donc Carrel. J'y ai promis que j'y fasse un beau. Wow! Oui, puis j'ai un autre ami aussi, mon instructeur en chien de traîneau qui est écologiste aussi, apicultrice. Donc, eux, moi, je suis comme opportuniste. je m'abreuve du savoir des gens. Puis à partir de là, tu sais, mais pour revenir aux huiles essentielles, moi aussi, c'est souvent, quand je me documente, je vois des bienfaits, des vertus à certaines huiles. Mais moi, je ne l'utilise pas nécessairement pour ça parce que je suis très olfactive. Moi, le sapin baumier, le sapin, oui, peu importe, le sapin baumier, me... je deviens comme en transe. Je ne peux pas te dire ça. Bien, ça va rejoindre quelque chose de profond chez tous les Québécois parce qu'anciennement, on se... Je ne sais pas quel mot utiliser, mais ça faisait partie de notre quotidien. Tu sais, si on avait une petite blessure, si on avait... on allait chercher du sapin, tu sais, ça fait partie de notre tradition profonde. Peu importe, donc il y a des essences québécoises ou de terre qui viennent vraiment et je te comprends et c'est comme si en ouvrant une bouteille de sapin, c'est comme si on se retrouvait... Dans la forêt. Oui. Tu sais, parce que... Tu sais, à mon métier, je suis prise entre quatre murs, tout ça, puis moi, j'ai un besoin, c'est vital pour moi de me retrouver en nature régulièrement. Puis je trouve que nos forêts québécoises sont tellement luxuriantes, sont tellement généreuses, abondantes. Puis c'est drôle parce que plus je tente d'approfondir mes connaissances, plus je m'aperçois que je ne connais rien. Les vertus sont infinies, c'est incroyable. Tu sais, j'apprends continuellement à chaque fois que je vais en randonnée avec des amis, dont une de mes amies qui est écologiste, elle m'apprend des choses. Puis je suis comme, bien voyons, comment ça, je ne sais pas ça. Et tu vois, moi, ce que j'aime de ton discours, c'est que tu es passionnée et tu es autodidacte et ça rejoint tellement, tu sais, il y a tellement d'informations, par exemple, sur l'aromathérapie, il y a tellement de recherches scientifiques, il y a tellement... Et d'essayer de commencer à préparer à la maison, c'est tellement un nouvel univers qui s'ouvre à nous. Puis c'est toujours, comme c'est créatif, comme c'est sans toi et des huiles essentielles, c'est toujours positifant. Admettons qu'on a un coup de mou et que ça ne marche pas dans notre journée, on s'en va avec une coupe de bouteilles et on fait juste respirer, on fait juste mélanger. Et tout de suite... Comme toutes les bouteilles, ça se porte très bien, ça, dans une sacoche. Est-ce que c'est ce que tu fais? Ah oui! Oui. Donc, tu vas respirer ton sapin, par exemple, dans la journée. Oui, bien, j'ai même, je me crée des synergies aussi sur un papier mouchoir puis au besoin. Et tu vois, c'est ce que Santé Canada propose pour plusieurs huiles essentielles, oui, de mettre sur un mouchoir et de respirer. On peut aussi respirer, mais parles-moi, attends, il faut que tu nous parles de quelques-unes de tes synergies, mais je veux juste dire à propos de ce qui nous entoure, tu sais, j'ai rencontré Caroline il y a deux semaines qui a créé l'école Flora Médicina. Ça fait 35 ans qu'elle est dans les plantes médicinales. T'as dit, Jacinthe, j'en apprends. Tous les jours, j'ai l'impression que je suis au début. Il y a tellement... Alors, tu sais, il ne faut pas se sentir incompétent quand on commence. Il faut juste s'ouvrir à cette abondance-là puis à savoir, tu sais, comme le sumac, tu m'as appris qu'on pouvait faire une limonade avec, je n'aime pas, tu sais. Donc, c'est... Il faut juste commencer à s'intéresser à ça. Alors, donc, le sapin baumier, je regarde si je l'ai autour de moi parce que j'aimerais ça le respirer. Tu me donnes envie de le respirer. Qu'est-ce que... Parle-nous de certaines de tes... Donc, le sapin baumier va faire partie de tes essentiels. Oui. De tes indispensables. Oui. Bien, en fait, le sapin baumier, je l'utilise pour beaucoup de choses. D'ailleurs, chaque bouteille d'huile essentielle, je l'ai soit en double ou en triple chez moi parce que je fais trop d'affaires avec les huiles parce que ça descend à but d'œil. Pour le sapin baumier, je vais l'utiliser soit en synergie pour mes migraines, mais je l'utilise beaucoup en parfum. Ah! Ah oui, parce que moi, là... Écoute, Jacinthe, mon coup de cœur... Coup de cœur olfactif, ton parfum d'ambiance sapin et ton roll-on sapin caramel. Oh, my God! Je capote! Je capote! Puis, je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle de sapin baumier dans mes articulations, poignets, le cou, puis je me vaporise du sapin puis je me mets du roll-on. Écoute, je me sens enveloppée, je me sens comme si j'étais groundée à la terre. Oh, wow! Je me sens comme... Tu sais, on est tellement dans un univers où, tu sais, on est beaucoup dans nos pensées, les chakras, le chakra aérien, tout ça, on est très absorbé et je trouve que quand je m'imbibe de ces odeurs-là comme le sapin, ça m'invite à retourner en cri, tu sais, à revenir à l'essentiel. Je trouve ça enveloppant, je trouve ça sécurisant, je trouve ça... Moi, en tout cas, les odeurs de sapin, c'est vraiment mes coups de cœur. J'utilise comme parfum, comme parfum d'ambiance, je les utilise partout. Et tu dois tellement sentir bon parce que tu as toute une cheveleuse. Et puis, les cheveux, ce sont des merveilleux diffuseurs à parfum. Donc, si tu t'en mets, tu sais, ici, ça doit sentir, en tout cas, quand tu dois passer à côté du monde ou quand tu travailles, ça doit sentir super bon. Ben, c'est tellement... Oui, c'est drôle parce qu'il y a des collègues au travail qui, ben, ils me taquinent, là, on rit de ça, tu sais, dont une qui m'appelle la folle aux huiles. Parce que je suis vraiment, j'ai toujours une huile à quelque part sur mon poste de travail ou, tu sais, moi, comme je te dis, je pense que l'odorant, c'est vraiment mon sens le plus développé d'après moi parce que je trouve que c'est la mémoire du cœur. Ah, c'est beau ça! Les odeurs sont connectées directement avec le cœur. C'est pour ça aussi que les odeurs sont bienveillantes, que les huiles essentielles sont bienveillantes parce qu'elles nous ramènent à des souvenirs qu'on aime. C'est pour ça qu'on va prioriser certaines odeurs. Chaque personne va avoir des odeurs qu'ils vont plus préférer parce que c'est la mémoire du cœur, en fait. Absolument, absolument. Donc, tu sais, là, le sapin parle à plusieurs personnes puis ils disent qu'ils comprennent. Ah, il y a quelqu'un qui met, Diane a dit qu'elle met du pamplemousse dans son eau, une huile essentielle de pamplemousse dans son eau. Ah oui? OK. Puis, pour apaiser les pensées puis nous détendre après une grosse journée, ça, c'est Stéphanie. Qu'est-ce que tu utiliserais, toi? Moi, j'ai l'huile de pruche. Je l'aime beaucoup en diffusion. Ça, j'en avais déjà parlé anciennement. Mes ancêtres utilisaient l'huile de pruche pour les personnes qui étaient en fin de vie. Pour les apaiser, ça enlevait l'anxiété de quitter ce monde pour aller vers un autre. Donc, l'huile de pruche, je me dis, si ça a la puissance d'une personne en fin de vie de le rendre plus, disons, emballé, je me dis, ben, ça doit être bon pour l'anxiété. En tout cas, moi, ça me t'a dit bien. comme je t'ai dit, toutes les odeurs d'arbres, de sapins, pour moi, ça vient vraiment... Et les essences québécoises? T'aimes beaucoup les essences... OK. Oui, moi, c'est que des essences québécoises que j'utilise. Ben, de toute façon, là, toutes les huiles que j'ai présentées à la maison, c'est les huiles Maison Jacinthe. Wow! C'est que... Toutes mes bouteilles, c'est... Et la sauge, aimes-tu la sauge? Je dois te parler aussi. Oh, la sauge. La sauge a sauvé mon acné de poing noir. Arrête! Ben, voyons donc, parce que t'as une magnifique peau, on peut en parler tout de suite. T'as vraiment, vraiment une belle peau et t'as décrit ton rituel. Oh, mais il y a du travail derrière ça. Mais ça, j'aime ça. J'aime ça qu'on dise ça. Oui. Et en tout cas, il y a des personnes qui... L'huile de sauge me calme tellement, ça va réveiller. En tout cas, c'est beau ce que les gens... Ah oui, j'ai plein de vertus pour la sauge sclarée, hein. C'est vraiment... On dit que la sauge sclarée, ça, vous pourrez aller vous informer sur le net, il y a des études à cet effet-là, c'est pas moi qui l'invente à matin. La sauge a une molécule la sclaréole qui émite à merveille les hormones féminisantes, l'estrogène. OK. Donc, souvent, la sauge sclarée, tu sais, les madames qui ont des grosses sortes d'humeur à cause des syndromes prémenstruels, des choses comme ça, la sauge sclarée est recommandée aussi pour les douleurs à spotter son ventre quand on a des crampes au niveau de la région pelvienne, quand on a des crampes menstruels, avec l'huile de jojoba, on peut aller se masser. La chaleur combinée, c'est sûr que ça l'aide. C'est pas juste l'huile en tant que telle, mais avec la chaleur, l'effet de polarité, si on veut, avec les mains, ça va aller… Donc, il y a énormément de vertus, mais pour moi, la sauge, c'est vraiment au niveau application cutanée pour mon traitement d'acné de poing noir. Bon, qu'est-ce que tu as fait? Ça a été quoi, ton processus? Comment était ta peau? Tout le monde est d'accord avec toi et j'ai l'impression qu'on veut t'avoir tout le monde comme amie aussi parce qu'on dirait que tu sors de ton chapeau et des trucs à tous les jours. Parle-moi un peu de ta peau, comment elle était et ce que tu as fait. En fait, moi, il faut que je t'avoue que je dis, j'ai pas toujours eu un style de vie, un mode de vie sain. J'ai déjà eu un style de vie très chaotique, voire même toxique, malsain. Et puis, j'ai eu un virement catégorique et un changement psychique tout ça il y a 6 ans. Donc, ça, ça implique que j'ai négligé ma peau. J'ai énormément négligé ma peau. Moi, dormir, maquiller la nuit, c'était pas rare que ça arrivait là. tu sais, il ne faut pas s'étonner que je me suis retrouvée avec de l'apnée de points noirs. Tu sais, dans le fond, la peau, c'est le reflet de notre hygiène de vie en fin de compte. aussi. Oui. J'étais complètement, j'avais la peau complètement envahie de points noirs et dû à cette négligence-là, bien là, je suis devenue avec les pores de peau extrêmement dilatées. Et, au départ, la recette que j'utilisais avec les produits MG, ma peau est devenue très hydratée, très lumineuse, mais ça ne réglait pas mon problème de points noirs. Donc, c'est là que j'ai vraiment, voyons Marie-Eve, tu le sais très bien que les huiles essentielles ont chacune leur vertu, chacune va vraiment t'informer sur quel produit contient telle sorte d'huile. Moi, je cherchais quelque chose avec la sauge sclarée. Et, j'ai eu le bonheur d'apprendre que le gel, c'est beau, a de la sauge sclarée. Et ça, ça a changé ma vie. Wow! Oui, fait que, bien en fait, mon rituel, voulez-vous que je vous donne mon rituel? Oui, vas-y, oui, oui. Bon, moi d'abord, c'est pas compliqué, je commence à, je vaporise avec l'eau florale. Laquelle? Eau florale de rose. Parce que moi, la rose, vous m'avez convaincue, bien, quand Nathalie disait la rose, c'est la reine, puis tout ça, puis j'ai fait, OK, c'est pour moi. J'adore ça. J'adore Marie-Eve, puis les, en tout cas, les gens te suivent, puis ils disent que t'es une magicienne de la nature, puis j'adore ça. la bombe dans ce sens-là. C'est vraiment, c'est chouette, je suis contente que tu sois là parce que Marie-Eve hésitait, fait que juste, je suis très contente que tu sois présente ce matin. Ah, merci, c'est gentil, c'est très flattant. Donc, voilà, eau florale à la rose, moi, je le fais au départ, sérieusement, parce que vu que l'eau est fraîche, moi, j'aime pas ça mettre l'eau florale dans ma main, puis j'ai l'impression d'en perdre, puis que ma main absorbe tout, puis finalement, que ma peau a, tu sais, fait que moi, je le fais au début, puis comme elle est fraîche un peu, mais des fois, ça a tendance à construire un peu les parts de peau, mais moi, c'est pas ça que je veux. Fait que ce que je fais après, tout de suite après, mais au moins, ma peau est bien humidifiée. Là, je nettoie avec l'huile nettoyante, deux nettoyages, j'aime bien ça parce que j'adore l'odeur, et je vais vraiment aller masser avec mon huile parce que justement, je vais aller réchauffer ma peau, donc les parts de peau vont se redilater, donc c'est pas grave, même si j'ai mis l'eau florale en premier, donc ça va favoriser l'absorption des produits par la suite. Je vous trouve tellement bonne, c'est incroyable, comment, tu sais, vous décrivez votre expérience, puis c'est, moi, je suis là, je me sens en vacances, c'est vraiment beau, Marie-Ève, c'est super beau. Donc, ensuite, bon, on rince, moi, je rince à l'eau chaude, j'aime beaucoup l'eau chaude, puis de toute façon, il ne faut pas rincer à l'eau froide, sinon on perd l'effet vasodilatateur, des porcs de peau, tu sais. Et ensuite, je fais ma super mayonnaise que j'adore. Moi, je combine gel, c'est beau, et l'huile nettoyante en guise de sérum, parce que là, j'ai tassé le sérum dernièrement, juste parce que je voulais vraiment garder le focus sur mon problème. D'ailleurs, cette recette-là, moi, je l'ai prise de Nathalie lors d'un live. Moi, j'avais demandé qu'on me donne une recette adaptée à mon type de peau, puis on m'envoyait par la suite en privé la recette. Puis, je l'ai utilisée religieusement depuis, puis, mon Dieu, les changements sont significatifs, là, tu sais. Donc, c'est ça, je fais ma mayonnaise avec le gel, c'est beau, l'huile nettoyante en guise de sérum, et, 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 je rajoute une à deux gouttes de sauce, une à deux gouttes, c'est suffisant parce qu'il y a déjà de la sauge sclarée dans le gel, c'est beau. Donc, je ne veux pas non plus agresser ma peau, là, tu sais. Donc, je fais vraiment une mayonnaise avec ça, puis je rajoute aussi deux, trois petites gouttes de Dermopur acné. Je mets les chances de mon côté, mais moi, on m'avait conseillé, bien, Nathalie m'avait conseillé d'utiliser le Dermopur acné aussi, en tout dernier. OK, donc, c'est ce que tu mets à la fin de ton... Fait que là, tu mets tout ça sur ta peau, tu le mélanges et tu rajoutes le Dermopur acné ensuite. Un petit peu, je vais aller badigeonner vraiment aux endroits où c'est encore plus problématique. Moi, les joues, c'est là où ce que... puis le menton que je... Disons que ma peau a été le plus ravagée par l'acné de poing noir. Donc, en tout dernier, je vais rajouter quelques gouttes au niveau des joues et du menton. Mais avant ça, je fais vraiment ma mayonnaise avec l'huile nettoyante, le gel c'est beau et deux gouttes de sauge clarée. C'est ça, là. Wow! Mais, par exemple, je dois préciser le matin, mais je ne le fais pas à tous les jours, au moins trois fois semaine, moi, j'utilise le miel à la rose de bulgarie. ça, c'est comme si le miel à la rose allait solutionner tous les problèmes, tu sais, c'est merveilleux, puis on est d'accord, tu as parlé aussi du miel, comme quoi, c'était, tu sais, c'est un trésor, c'est un... C'est le lecteur des dieux. Vraiment, vraiment, puis ne vous en faites pas pour nos abeilles, puis là, les abeilles sont en feu cette année, là, c'est comme nos trucs, les ruches sont lourdes, tu sais, d'habitude, on a du miel, ah, c'est comme... C'est vraiment en santé. C'est fou, là, c'est vraiment notre apiculteur qui vient, puis il vient, tu sais, trois, quatre fois par semaine, il dit, il n'a jamais vu ça, donc il y a du bonheur ici, il y a beaucoup de temps, nous, on n'a pas le temps de tomber la pelouse. Je ne sais pas pourquoi, c'est tellement bien chez toi. Il y a beaucoup, beaucoup de plantes, il y a beaucoup de trèfles, il y a beaucoup de, tu sais, fait qu'ils sont là-dedans à journée longue. Les gens te trouvent incroyable, vraiment, des ados avec points noirs ici, la recette joy, puis tout le monde veut faire ton rituel, les gens te trouvent brillante et intuitive, tu iras regarder tous les beaux mots sur toi après. Et là, Judith, on ne peut pas, Marie-Ève ne peut pas, proposer quoi que ce soit pour la ménopause. Marie-Ève, elle parle de son expérience à elle avec les huiles essentielles, avec les... Mais vous pouvez aller sur PubMed, qui est un beau site de recherche scientifique, puis aller écrire les mots-clés que vous voulez, puis vous allez retrouver des recherches, puis aller chercher votre... Mais quelle belle personne vous êtes. Donc, ne vous inquiétez pas, le rituel beauté de Marie-Ève est déjà préparé. C'est la première fois qu'on se prépare d'avance à une invitée, donc tout sera sur le site. On est allé voler ce que tu avais mis sur... Ben, il n'y a pas de trouble. Sur la page des accros. Mais c'est là pour... On a travaillé... C'est le but de la page des accros, c'est de partager nos expériences, nos idées. C'est le but, c'est l'essence même de cette page-là. Donc... Et je suis contente parce que Dermopur acné, on a sorti plusieurs formules, puis Dermopur acné, les gens, comme ça fait plus longtemps qu'on a Dermopur, les gens ont adopté Dermopur, le classique, puis ne vont pas vers le Dermopur acné qui est vraiment dédié à l'acné puis aux problèmes, tu sais, de points noirs et tout ça. Donc, je suis contente que tu en parles ce matin parce que nous, on en a peu parlé et on voit, tu sais, et ta peau est magnifique. C'est un changement significatif. C'est vrai? C'est un changement significatif. Ah oui, oui, oui. Écoute, j'ai zéro point noir. Je peux en avoir un une fois de temps en temps, je veux dire, il n'y a pas de magie non plus. Mais de toute façon, c'est normal avec l'air qui est tellement pollué, c'est quasiment impossible de ne pas avoir de points noirs dans sa vie. Mais moi, j'étais ravagée. Je m'avais à grandeur. Même dans l'air. Ici, là, ah, mon Dieu, c'est ici. Tu sais, fait que je suis vraiment contente d'avoir trouvé le rituel. Mais il y a un rituel matin et soir par rapport à... OK. Et est-ce que tu veux une différence aussi dans tes parts? Oui, hein? Je dirais que moi, au niveau des parts de peau dilatée, je mise beaucoup sur le miel à la rose de Bulgarie. C'est pour ça que je le fais au moins trois fois par semaine. Donc, je l'intègre dans ma routine du matin. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais de faire le miel à la rose de Bulgarie le matin, tu sais, c'est la rose, le matin, la rosée du matin. Je fais l'association, on dirait. Et ça rejoint la reine en toi? Bien, en tout cas, la reine... Parce que l'huile essentielle de rose de Bulgarie, l'eau de rose, c'est vraiment la reine en aromographie. Et il n'y a aucune huile essentielle qui est aussi dispendieuse qu'elle. Tu sais, c'est deux dollars la goutte. Il y a le nérolis aussi. Le nérolis, c'est la princesse. Le nérolis arrive rapidement derrière. J'adore la princesse. Moi, j'avais le sérum nérolis. Ah, c'est vrai? Oui, je l'utilisais. Et tu vois, pour les peaux qui ont des problèmes avec des boutons, tout ça, le nérolis est assainissant. Il y a quelque chose de... Et ta peau est vraiment belle et quelle belle... Tout le monde, tout le monde est en amour avec toi. Et oui, dermopur et dermopur acné sont différents. Et dermopur acné va rester plus longtemps sur la peau. Donc, il va s'occuper plus longtemps de ce qui se passe et de l'odeur. L'odeur, j'adore l'odeur. C'est très assainissant aussi. Je me sens fraîche. Oh, wow! Tu sais, je me sens fraîche, là, tu sais, puis en plus avec le miel à la rose. Tu sais, moi, le miel à la rose de bulgarie, là, je... Tu sais, j'ai... Le rituel dont tu nous as parlé, c'est celui du soir, puis là, tu nous... Non, du matin. OK, parfait. Le matin, c'est ça. Donc, j'alterne. Comme je vous dis, des fois, j'intègre le miel. Là-dedans, pour... C'est très puissant au niveau antiseptique, puis tout ça, puis pour raffermir les pores de peau. Donc, ça, c'est vraiment mon rituel matin. Rituel beauté. Rituel beauté le soir. Moi, je suis ce que Nathalie m'a dit. Donc... J'ai une question, par exemple. Quand tu vas faire le miel à la rose le matin, tu le fais, tu le laisses en pause 10 minutes ou tu le mélanges avec tes... Des fois plus. OK. Donc, tu te fais un nettoyage, tu mets ton masque à la rose, puis tu vas... Je te laisse 15 minutes. On dit sur le petit pot que c'est 10 à 15 minutes, mais moi, j'aime bien le laisser badigeonner, même que je vais rebaporiser avec l'eau de rose. Puis là, je me masque pour faire activer ma circulation sanguine, puis là, réactiver tout ça pour faciliter l'absorption. Parce qu'appliquer une huile juste comme ça et ne pas masser, ça ne vaut rien. Il faut... On est d'accord. Vraiment, tu sais... Donc, tu sais, je me fais plaisir. Je me fais un traitement de reine, en fait. C'est ça. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc, on est rendu... Tu vois, il y en a qui vont même réécouter le direct, qui sont en écoute, qui vont même le réécouter parce que les gens te trouvent inspirante et Marielle. est sympathique. Donc, le soir. Le soir, bien, même chose. Vapo au floral, un bon nettoyage, deux même, parce que le soir, c'est jamais trop, avec toutes les impuretés qu'on a accumulées au courant de la journée. Donc, deux nettoyages avec l'huile nettoyante. Ensuite de ça... Ah, je fais très souvent, au moins trois fois, l'expo pur. On ne peut pas s'en sortir sans l'expo pur. Tout le monde devrait avoir l'expo pur. Ça, j'adore. Puis moi, ça n'agresse pas du tout ma peau, même si j'ai une peau à tendance à acné de poing noir. C'est pas irritant du tout. Puis l'odeur, j'adore l'odeur. Donc, c'est ça. Je fais l'expo pur. Ensuite de ça, je rince. Et Nathalie m'a dit, moi, de me badigeonner, littéralement, en couche épaisse, de l'hydrogène et de dormir avec. Et c'est ça que tu fais? Oui. Wow! C'est ça. C'est tout. Incroyable. Incroyable. Mais il y a du thé du... Dans l'hydrogène, je ne me souviens plus. Il me semble qu'il y a du... Thé de la bradeur. Du thé du la bradeur. Oui. Qui a, en tout cas, j'ai l'impression et qui est très approprié pour des situations comme ça. Je pense que c'est vraiment pour la nuit, ma peau en profite pour se gorger d'eau. Elle est vraiment hydratée. Pimper. Puis le lendemain matin, on recommence le rituel. Wow! Donc, ça, c'est mes rituels beautés. Wow! C'est magnifique. Là, parle-nous un peu de tes synergies, de ce que tu fais avec tes mélanges, ou tes essentiels, dans les huiles essentielles. Bien, moi, mon essentiel, mon coup de cœur en ce moment, c'est le basilic. L'huile essentielle de basilic. Surprenant, c'est pas la sauge. Bien, la sauge, c'est dans mes produits. Je l'intègre sur ma peau. Mais le basilic, je fais mon shampoing avec ça. Arrête. Ah! Avec le lemongrass. Oh, wow! C'est de l'encent, chevelure, crinière. J'aime mes cheveux puis ils sont de bonnes. Bien, basilic et lemongrass. C'est incroyable. Quelle bonne idée. Oui, parce qu'avec ton shampoing nature, justement, moi, je rajoute, moi, je me fais des petites bouteilles à part parce que je veux pas, si j'ai le goût d'alterner avec des huiles, tu sais, je veux pouvoir avoir plusieurs petites bouteilles de shampoing. Donc, moi, je récupère, attends un petit peu, oui, je récupère les bouteilles puis je me fais une nouvelle édition. J'adore ça. J'adore ça. Très chouette. Donc, là, je rajoute le shampoing nature. Bien là, je mets peut-être trop de gouttes, mais ça, c'est moi. Vous pouvez en mettre moins. Moi, je mets 10 gouttes pour 100 millilitres de basilic puis 10 gouttes de l'homongrass. Le basilic, là, est incroyable au niveau des vertus pour les cheveux. Premièrement, c'est un régulateur de sébum. Moi, j'ai un cheveu gras. Moi, il faut croire, j'ai tout de gras, la peau, tout, les bourrelets, les cheveux, tout. Fait que... Ça sent bon, le basilic. Je l'ai ici. Les cheveux, ils sentent, là, je te dis, le lendemain, ils se sentent encore. C'est incroyable. Le monde, des fois, je pense, mon Dieu, ça sent spécial parce que les gens ne sont pas habitués de sentir du basilic sur des personnes. Fait que là, je suis comme, ils sont comme, hé, c'est tes cheveux. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu mets? Je dis, c'est du basilic puis du l'homongrass. Le monde, l'homongrass, c'est quoi ça? Bon, je dis, OK, ça ressemble à la citronnelle au niveau de l'odeur, tu sais. Puis pourquoi tu mets du l'homongrass dans tes cheveux aussi? Le l'homongrass, ça aussi, c'est très, très bon pour les cheveux gras. C'est, le l'homongrass, en fait, aussi, c'est bon pour les pellicules. Donc, moi, je maximise, je vais aller booster avec mon basilic, je vais aller fouetter les bienfaits du basilic avec le l'homongrass. Le l'homongrass, c'est très, très bon comme, justement, pour les pellicules, les cheveux gras. Le basilic, c'est bon pour la chute de cheveux. Moi, je l'utilise pour ça. Oui, il y a une vieille recette de mes ancêtres avec le basilic. On faisait bouillir un paquet de feuilles de basilic puis ensuite, de ça, on ne laissera pas à froidir, évidemment. Puis, quand on se lavait les cheveux, on rinçait avec cette eau-là. C'est incroyable. Oui. Mais là, moi, je ne fais pas ça parce que là, c'est trop long. C'est là que Maison Jacinthe intervient dans ma vie. C'est tellement magnifique. Wow! J'ai plus besoin de passer des heures à essayer de... C'est magnifique, ça me facilite la vie, c'est incroyable. Mais tu sais, je retrouve les mêmes bienfaits, les mêmes vertus que je recherche auparavant, directement. Et, tu dois... Moi, en t'entendre parler, tu sais, je pense que tout le monde, on a besoin de se reconnecter. Tu sais, je deviens émue, tu sais, à ce qu'on a vécu avant, ce que nos ancêtres... À chaque fois que tu prononces le mot « ancêtre », je deviens... Je ne sais pas... rassurée, réconfortée, accompagnée. Il y a quelque chose... Tu sais, c'est tellement... Il y avait tellement une sagesse avant qu'on a perdu dans... on a plus ça, on a besoin de ça, on a tellement besoin d'aller chercher ce qu'on faisait avant, tu sais, partout dans le monde, tu sais, mais parce que... Mais ici, il y avait tellement une intelligence, tu sais, d'aller chercher, d'aller puiser dans la nature, d'aller puiser les... Tu sais, ce qui nous entoure, d'essayer d'imiter. Est-ce que tu en as d'autres recettes comme ça au lien... Bien, le basilic, là, c'est justement... Parce que le basilic, c'est ça, ça régularise l'excès de sébum, mais c'est très bon aussi pour donner du volume et puis, ça déjaunit le blond. Oh, wow! Tu sais, les ceux qui ont des teintures blonds et que des fois, ça vire aux jambes, bien, le basilic aide à déjaunir. Et tu sais, tu as tellement une chevelure qui parle d'elle-même, que, tu sais, tout le monde... Je pense que tout le monde va vouloir essayer. Ah, je vous dis, essayez-le sérieusement. Bien, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a un cheveu très sec, je ne sais pas s'il va y trouver son compte parce que moi, c'est vraiment pour mon excès de... Tu sais, régulariser mon excès de sébum. Tu sais, j'ai un cheveu gras et tout ça. Donc, je ne sais pas si un petit cheveu bien sec, ça va être... Je comprends. Je ne pourrais pas dire, mais sauf que ceux qui ont les cheveux... Ouh! Tu sais, sans qu'ils soient gras, normal, disons, le basilic. Je te dis, mes cheveux sont tellement doux, sont volumineux, sont... J'adore ça. Puis, c'est vrai que ça... Tu sais, ils ne sont pas gras parce que des fois, en fin de journée, tu sais, à force de se passer la main dans les cheveux, tu sais, ça vient un peu... Tu sais, j'ai pas... J'ai pu... C'est magique. C'est une potion magique. Basilic et le mongrasse dans le shampoing. Et donc, tu prends 100 ml de shampoing nature, tu le mets dans ta bouteille avec une pompe, tu rajoutes 10 gouttes, 10 gouttes, puis that's it, comme ça, ta formule est faite. That's it. En plus, lui, il a le temps de... Bon, je sais pas, fermenter, macérer, en tout cas, peu importe. C'est vrai. C'est un concentré puissant, là. À chaque fois que je m'en... C'est de plus en plus puissant, de plus en plus... T'as raison de mentionner ça, puis combien... Quelqu'un veut savoir combien de fois par semaine tu te laves les cheveux? Moi, je les lave au deux jours. OK. OK. Parfait. Et en tout cas, c'est peut-être... T'es émouvante, les gens disent. Il y a quelque chose de très... C'est vraiment très chouette. Une autre... Une autre... T'en as-tu une autre comme ça? Ah, ben oui. Avec le lomongrass, je fais mon... Un autre bouteille que j'ai récupérée. C'est mon ancienne bouteille de sérum Neroli. J'ai... L'huile de jojoba mélangée avec le lomongrass pour la cellulite. Non. Puis tu vois une différence? Ben oui. Ben oui. Mais ça fait pas de la magie, là. Non, non. On n'est pas le département de la magie, là, ici. Mais, ben oui, ça l'aide, tu sais. Puis en plus, ça a un effet hydratant aussi, là, avec l'huile de jojoba. Mais moi, je fais vraiment mon brossage à sec. OK. Avant de me la... Ah, c'est-tu merveilleux? C'est un massage. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, c'est... Je sais pas si c'est le brossage à sec ou tant ma petite potion magique qui aille pour la cellulite, là, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus le brossage à sec, mais je m'amuse, tu sais. Je veux dire, c'est pas comme si je me créais des attentes à finir. Je m'amuse, tu sais. C'est ça, l'idée première, c'est de s'amuser, c'est dans la bienveillance. Puis au piste, ça marche pas, c'est pas grave, je sens bonne. Et tu dois... Écoute, plus ça avance, plus on te sent, on est à distance, on est en virtuel, puis on te sent, on sent le basilic, on sent le lemongrass, puis on sent le sapin par-dessus, on sent la sauge. Ça fait que ça doit être vraiment... Tu sais, il y a quelque chose de très... Les racines, la terre, c'est... Moi, j'ai besoin d'enracinement, j'ai besoin de me grounder, parce que sinon, je me... Je me perds, là. Tu sais, je deviens, puis l'anxiété, puis tu sais. Donc, je me ramène. Mais tu sais, je peux pas toujours être dans la forêt, là. Non, c'est ça. Fait que... Avec tes huiles, tes produits, bien, ça me permet c'est mon rituel bien-être. Tu sais, c'est pas juste pour traiter ma peau, c'est aussi le bien-être, la bienveillance, puis la... Tu sais, de me ramener dans la mémoire du coeur, justement. Tu sais, de me ramener... Tu sais, je ferme mes yeux, puis là, j'imagine mes petits chiens nordiques avec qui je fais du chien de traîneau, j'imagine les sapins, puis je peux même me ressentir l'odeur. Je me sens, là. Tu sais, c'est... Ben, c'est le pouvoir du naturel, tu sais. Quand on est en naturel, dans une pureté de naturel, ça fait ça. Les gens veulent savoir... On sent ton énergie contagieuse. Elle est remplie de belles vibrations. C'est ce que... Merci. Et j'aime ta façon de voir la vie. On veut tous être amis avec toi. Et Marie-Ève est très impliquée sur la page des accros. Tu partages toujours... Mais vous allez voir aussi, moi, ta salade, avec tes pensées, avec le trèfle, qu'est-ce que tu avais rajouté dans la salade? Moi, dans la salade, j'avais rajouté Mauve Sylvestre, veste de Cracovie. Ça, c'est la telle à fleurs mauve longue. Avec des petits oiseaux, là. Oui. La veste de Cracovie. Puis elle, ses feuilles, c'est comme... Vous allez voir, là, c'est... Parce que ça, il y en a sur les trottoirs quasiment à Montréal. C'est accessible, là. son feuillage, il y a comme des petits... C'est comme des mini haricots. Vous allez voir, là, vous allez défaire la feuille, vous allez avoir un petit pois. Et ces petits pois-là remplacent les légumineuses. Bien, voyons, toi! Hum-hum. Je ne savais pas. C'est merveilleux. Bien, tu sais que j'ai... Ça, là, c'est... Moi non plus, je ne le savais pas. C'est mon amie qui étudie en écologie forestière qui me l'a dit. J'ai dit, bien, oui, non, non! C'est des légumineuses! Je dis, c'est incroyable! Quand on marche, tu sais, on est tellement... Là, tu sais, soit devant un écran de cellulaires ou soit on regarde ou soit on est dans nos pensées. Puis là, pendant ce temps-là, on marche puis on a... Mère Nature, elle ne demande que ça de nous bombarder de ses cadeaux. Je me dis, OK, là, là, il faut vraiment... Fait que là, je suis tout le temps rendue à regarder la terre. Je fais quatre pattes dans la forêt. J'essaie de... Je me dis, OK, là, il y a trop de choses. Là, il faut que j'approfondisse. Tu sais, quand je te dis que oui, j'ai quand même des bases, des bonnes bases, mais je m'aperçois que je ne connais rien dans le fond. Il y a tellement à prendre. Oui, c'est ça, les petites feuilles pour revenir. Vous allez voir, c'est le vessé de Cracovie, la feuille mauve. Son feuillage, il y a comme des... C'est ça. C'est comme des petites feuilles d'acquo. Puis il y a des petits pois. Fait que j'en mets plein. Ça fait comme une petite dose de légumineuse. Le trèfle des prés, les pensées, mauve sylvestre. Qu'est-ce que... T'en avais une autre. Colline de Bine. Il me semble qu'il y en avait quatre, mais c'est pas grave. Marie-Ève, tout est sur... Tu sais, c'est sur la page des accros. Puis on a récupéré ta limonade de sumac. Tu sais, puis du sumac aussi, on s'entend-tu que ça pousse, ça pousse, ça en a partout. Il y en a sur le bord des autoroutes de ces arbres-là à Montréal. T'as pas besoin d'habiter en campagne pour trouver le vinaigrier de sumac. Et c'est tellement... Puis c'est drôle, ça m'a fait trirer parce que sur la page des accros, il y a une fille qui me dit « Ah, mon Dieu! » Elle a dit « Je suis allée dire à mon fils de ne pas toucher à ça que c'était toxique. » Je dis « Ben non, c'est tout sauf toxique! » Et c'est bon au goût. Oui, ça goûte le thé glacé. Ben voyons! Oh! Écoute, il faut... Tu sais, puis je vois le temps qui arrive ou qui se termine puis je me dis « On a juste commencé avec toi. » C'est incroyable. Le jargeau, c'est communément appelé le jargeau. Et c'est ça que je trouve chouette, c'est que tout le monde se nourrit dans notre gang. Tu sais, quelqu'un veut savoir combien de goût tu mets dans ton huile de jojoba pour... avec le lemongrass pour... Ah, pour la cellulite? Oui. C'est 8 gouttes de jojoba pour 2 gouttes de lemongrass. C'est beaucoup. C'est beaucoup. OK, mais là, OK, il faut que je vous dise tout de suite, là. Tu sais, moi, c'est mes petites potions magiques pour moi, mais vous pouvez... Tu sais, vous faites ça à votre goût, là. Tu sais, moi, c'est pas une prescription que je donne, là. Non, non, c'est tes recettes personnelles à moi bienveillantes que j'aime et que, tu sais, moi, ça fait mon affaire, mais, tu sais, je veux dire, c'est pas... Puis aussi, tu sais, faire attention, essayez l'huile avant, sur le poignet, un endroit. Attendez une coupe là-dedans, voir si vous réagissez, parce que là, tu sais, je dirais pas qu'il y ait du monde qui dise, ben, mon Dieu, je m'ai soumis de la sauce clarine, puis là, je la passe. Absolument, je suis d'accord, ce sont... Essayer les huiles avant de... C'est important. Puis moi, je l'ai fait aussi, là, tu sais, je suis pas comme arrivée... OK, ça, c'est bon, ben, je me le mets, là, tu sais. Non, non, j'essaye, puis là, je vois que je réagis pas, parfait, je l'intègre, tu sais. Donc, une goutte de sauge clarine dans ta mayonnaise pour le visage. Oui. Puis là, c'est intense, c'est ce que tu fais pour ton... ta cellulite, mais c'est ta recette à toi. Le pourcentage qu'on propose pour le corps, c'est 5 % d'huile essentielle, maximum. C'est pour toi que... Clairement, j'abuse. J'abuse. Et, tu sais, c'est toi et c'est correct. Donc, c'est ce que Marie-Eve fait, mais commencez peut-être avec 5 %, tu sais, 5 % et peut-être... Allez-y doucement, allez-y doucement. Mais moi, c'est parce que, honnêtement, j'ai une très bonne... Ma peau a une très bonne absorption des huiles essentielles. Moi, elle s'abreuve de ça. Je n'ai aucune réaction. Je peux me mettre de l'huile essentielle direct sur ma peau, moi, je réagis. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Tu sais, il faut vraiment, vraiment tester, là, avant. C'est important parce que, tu sais, c'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas... Mais non, au contraire. On est dans 100 % actifs. Donc, une huile essentielle, ce qui est dit, c'est que c'est jamais... Tu sais, si vous le mettez, par exemple, en guise de parfum, vous diluez. Une huile de jojoba, c'est une belle huile de support. Vous allez mettre une goutte d'huile de jojoba puis une goutte, par exemple, de basilic, si vous voulez le porter en parfum ou de sapin. Puis essayez-le toujours avant de... Donc, je le répète, ce sont les recettes de Marie-Ève. Mais si vous voulez... La sorcière bienvenue, pas un médecin. Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je fais ça pour la bienveillance. Comme j'ai dit, tu sais, c'est pas... C'est pas... Je me fais pas... Des fois, je suis étonnamment surprise, agréablement surprise. Des fois, bon, c'est du essai-erreur, les huiles essentielles. Tu sais, il faut pas... Il faut pas monter ses exigences envers ma nature comme ça, là, tu sais... T'as raison. T'as raison. Mais le parfum d'ambiance sapin, là, il n'y a aucun danger sur la peau, là. Absolument. Comme moi, là, je... Non, non, absolument. Les cheveux... Au plus, fait-il sur les cheveux, sur les vêtements, moi, j'en mets partout, là. J'en mets sur mes divans, mes droits de lit. J'ai trois bouteilles chez nous de sapins, pour te dire. Donc, t'aimes... Écoute, j'adore ça. J'adore être chez toi, j'adore te suivre, j'adore te sentir. Et donc, dans tes huiles que tu utilises à tous les jours, il nous reste quatre minutes. OK. C'est quoi tes essentiels? Bien là, comme je vous dis, mon rituel beauté, ça, c'est... Je fais ça religieusement matin et soir. Donc, c'est sûr que... Je ne suis pas pour répéter tout le rituel, mais au pire, j'irai l'écrire sur la page des accros. Oui. Mais moi, mes huiles essentielles en ce moment, c'est vraiment la sauge clarée, le sapin baumier, basilic, le montgrasse et la pruche. Oh, wow! Mais le collagène, puis là, au fur et à mesure, je vais vous donner... Écoute, j'ai trouvé une recette avec le collagène aux agrumes qui goûte le orange du lit. Bien, voyons! Pareil! Je suis sûre! Mais Marie-Ève, il va falloir qu'on refasse un direct. Même, j'aimerais ça peut-être régulièrement parce que tu es remplie de... Tu vas chercher... Tu sais, tu es passionnée, tu as envie de tout ça puis tu trouves des... Et il y a quelqu'un qui... Bon, quelqu'un qui veut savoir ta descendance. Est-ce que tu veux la partager? Parce qu'il y a des jeunes filles qui passent devant l'écran et qui disent qui est Marie-Ève, elle est tellement belle. Moi, je suis métisse à Ticamek. Parfait. Puis, oui, un direct régulier avec Marie-Ève. La page des accros, quelqu'un dit c'est quoi la page des accros? On va vous mettre le lien. On va vous mettre le lien par l'article aussi de Marie-Ève où on partage les recettes. Et les recettes à venir, tu les partages sur la page des accros. il faut que je me retienne, Jacinthe. Il faut que je me retienne, sinon je monopoliserai la page des accros. À chaque fois, je vais le partager, ça n'a pas de bon sens. Puis là, tu sais, là, comme hier, j'ai trouvé la fameuse, je me suis fait une recette qui s'agitait de l'orange du joulet. J'ai dit, oh my God, il faut que j'y aille. Ah, mais là, je viens juste de partager pour telle affaire. Marie-Ève, s'il te plaît, partage. Je pense que tout le monde va dire oui, go, partage sur la page des accros. Envoie-moi là aussi mon adresse courriel. Maintenant, je vais te laisser mon monopolise, monopolise, de dire Philippe. Retire-toi pas de dire Stéphanie. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'on aime ça, des recettes. Et on veut savoir comment les utiliser, les huiles essentielles et utiliser les plantes qui nous entourent. Je vous donne un petit scoop avant qu'on se quitte. Bientôt, je vais faire une salade avec des cœurs de quenouilles et intégrer ta salade à toi. Bien, voyons. On peut faire comme, c'est comme l'équivalent des cœurs de palmi, mais on fait ça avec des quenouilles. Arrête! Ah, c'est OK. Alors, il va falloir qu'on refasse un direct ensemble. Puis ton orange du lait, tu le fais comment? Très facile. Je mets moitié eau, moitié boisson de soya bio à la vanille. Et je mets de l'ananas, de la mangue, de l'orange, un orange complet avec le collagène aux agrumes, de la glace concassée, broyeur, ça goûte le ciel. Oh, wow! Puis le matin, en plus, qu'est-ce qu'on a besoin de soleil? Tu sais, l'orange pour moi, les agrumes, je priorise ça le matin parce qu'on dirait que, je ne sais pas, un jugeon, c'est égal soleil, égal lumière. Fait que je trouve le matin, ça goûte bon! Tout le monde adore, ils disent que t'es trop hot, go, 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 ils veulent tout. Fait que, s'il te plaît, ne te retiens pas. Et ce n'est qu'un premier direct ensemble, tu es... Merci. Merci, tu nous fais du bien énormément. Tu es très inspirante. Très, très, très. Vraiment, parce qu'on a envie de ça. Tu sais, Caroline disait qu'elle était fâchée quand elle a commencé à comprendre tout ce qu'on pouvait faire avec la nation, elle était fâchée qu'on ne lui ait pas montré à l'école. Il y a tellement de choses qu'on devrait enseigner à nos enfants aussi, tu sais. Le jardinage. Jardinage. Bien, tu sais, à Bali, il y a un green school qui enseigne, ils ont les enfants, le jardinage, planter des arbres, ça, c'est au même titre que les mathématiques. Bien, j'espère bien. Tu sais, c'est comme... Alors, enseignons... Bien, non, toi, tu sais, montre-nous tout ça. Bien, tout ensemble, tout ensemble, on va tout échanger notre savoir. Et ton ami qui est écologiste aussi qui est peut-être là, tu sais, tout ça, faites-nous des petites vidéos dans la forêt, faites-nous, tu sais, on veut, on veut, on veut. Vous allez voir des beaux chiens nordiques avec nous. Ah! Alors, regarde, mille merci, tu es lumineuse, tu sais, vraiment. Donc, et oui, tu ajoutes le collagène, le collagène dans la limonade et ton, le shampoing, pour la question qui est passée, c'est dans le shampoing nature que tu as rajouté tes... le basilic et le lamont grâces. Je vais donner merci, 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 Moi, je...